Si lui il cherche la mère, on est pas arrivés hein. Allez, rampe, rampe ! Bonsoir, c'est Ragboy, et je suis là pour vous montrer comment ne plus faire ce que j'ai fait dans ma vidéo de fail, afin d'éviter des team kill, des TK, des tas de choses comme ça. Donc c'est très simple, pour l'instant on va commencer par le début sur la démolition et l'explosive. Donc on va s'éloigner un petit peu de ces canards. Bon, c'est pas grave. Alors, tout simplement, première chose, il faut prendre la classe explosive. J'en ai partout, mais c'est pas possible. Explosif, un explosif soldat ou spécialiste. Donc c'est ce que je suis déjà équipé. Voilà, vous pouvez voir dans l'inventaire qu'en étant très bien équipé, j'ai déjà une mine, un détecteur de mine, surtout un toolkit, d'autres charges, bref, plein de choses. Donc, j'en pose une, pour exemple, un explosive charge, voilà, ici, qui est posé. Et voilà, donc j'ai cette petite croix qui me confirme déjà que je suis un spécialiste en explosif, avec un toolkit, et je vais pouvoir, voilà, avec la molette de la souris, utiliser désactive mine. Surtout, ne jamais, ne jamais appuyer sur touch off, one bomb, ou je sais pas combien de bombes, parce que vous en avez posé je sais pas combien, ça va la déclencher immédiatement. Donc, surtout si vous êtes dessus, ça sert à rien. A distance, je veux bien. Mais là, c'est désactive mine, et vous validez avec Hunter. Voilà, maintenant elle est désarmée, je peux la reprendre. Je fais un petit pas sur le côté, parce que c'est pas encore, voilà, et take it. Et je la prends, je la remets dans mon sac. Voilà, très simple. Et puis on va continuer sur le reste. Et voilà, on va vous montrer comment marche la ligne de tir en progressement. En ligne, direction un petit camp qui est vers l'ouest, ici. Et donc, on y va. Allez, on se déplace. Alors voilà, touche très importante, la touche ALT, qui permet de bouger sa tête sans bouger son arme. Et je vais m'apercevoir, voilà, que mes coéquipiers sont ici. Attention aux arbres, à ne pas se les prendre dans la tête. Et à l'autre coéquipier qui est sur ma droite, voilà. Et donc, eux aussi vont faire cette touche-là pour se caler sur moi, ou le chef leader, pour savoir s'il avance ou s'il recule. C'est très important cette touche-là. Ça permet, voilà, là je m'arrête, il s'arrête. Il cherche des points de couvert. Je vais repartir. En plus de la voix, ils ont le visuel en plus. Donc là, on va avancer vers le camp et on va vous montrer comment se positionner. Voilà, donc on a repéré des fameux ennemis qui compent sur cette position. Et j'ai mon équipe qui s'est positionné déjà au cas où on devait les attaquer. Donc on a Kuro qui est à l'extrême droite de la ligne, qui est bien planqué là. On a Two Knight près d'un arbre accroupi, c'est parfait. Toujours protégé. Et Crazy enfoui dans un buisson, couché. Parce que accroupi dans un buisson, c'est pas top, couché c'est mieux. Surtout en portant des verres. Et là, aucun ne coupe la ligne de tir d'un autre. Donc là, on peut faire feu et abattre les ennemis si on veut. Ou alors on peut continuer à progresser dans les fourrés, là-bas, en gardant ce positionnement, en étant accroupi. Si, par exemple, je donne l'ordre d'attaquer et qu'on attaque deux frontales, ce sera sûrement un échec, on va tous mourir. Mais en progressant petit à petit jusqu'à une portée de tir plus proche grâce aux fourrés, on va avoir la possibilité de tirer les IA sans souci. Donc là, on va progresser à couvert, en gardant notre position de ligne. Voilà, à gauche Tonight et Crazy, à droite Kuro, qui recherche aussi les buissons, les contrebas et tout ça. Et on va arriver jusqu'à un endroit où on va pouvoir les tirer comme des lapins. Je pense que là on a un bon visuel, on a de quoi se couvrir. On a trois rochers à droite, moi j'ai un buisson pour m'allonger. Parfait, Kuro, décale-toi s'il te plaît, si tu as la possibilité. Moi je vais me mettre là, voilà. Et là avec la ACOG, moi j'ai un bon visuel sur les deux mecs. Vous me confirmez qu'on va avoir pris des cibles ? J'ai les deux types devant le mur. Donc Crazy, les gars à gauche, Tonight au milieu et Kuro les plus à droite. Bien reçu. Ok. Donc là, aucune ligne de tir n'est coupée. Tout le monde a pris ses cibles. Crazy est bien planqué. Donc Tonight, là dans son champ de vision, il le verra se lever et partir, s'ils doivent avancer ou reculer. Tonight, moi je le verrai, je serai ici, il sera sur ma gauche et Crazy, il est planqué. Donc là, Kuro, pardon, je vais devoir faire très attention car de là où je suis, je ne le vois pas. En me déplaçant un petit peu, je vais chercher où il est. Voilà, il est un peu plus éloigné. C'est vrai que ça, ça ne va pas être évident à gérer. Mais maintenant que je sais où il est, je vais faire attention. S'il se décale et qu'il avance sur les rochers, je ferai encore plus attention et je ne tirerai plus à côté de ces rochers ici. Allez, on va pouvoir faire feu dès que vous le sentez. 4, retourne à formation. Voilà, patrouille éliminée. Salut. Et ben voilà, c'est réussi. Si on se retrouve dans cette configuration où Kuro est devant moi, il va couvrir le secteur le plus à droite du rocher. Et donc il a la possibilité d'être dans ma ligne de tir, ce qui n'est pas bien. Et je vais le voir avancer. Ce sera moi qui va avancer en premier pour couvrir le côté gauche. La progression vers les rochers suivants sera à faire en binôme. C'est-à-dire qu'il faudra se mettre d'accord. On ne progresse pas tout seul. Important, deux touches à savoir. Discuter, donc utiliser le push to talk. Et la touche alt qui vous bouge la tête. Pour connaître où sont vos alliés. C'est les deux touches les plus importants concernant la ligne de tir et qui sont responsables de nombreux TK parce que les gens ne se parlent pas et n'utilisent pas cette touche. Bon, donc je m'équipe. Ok, moi j'y vais tout de suite. Alors voilà, première chose à ne pas faire, pointer l'arme vers une personne. Donc ce que vous faites quand on est tous ensemble, c'est de vous appuyer deux fois sur contrôle. Voilà, très rapidement et je baisse mon arme. Ça évitera les tirs à la base parce que votre doigt peut effleurer très bien le bouton de gauche. Donc déjà, première chose. Deuxièmement, je vais être médic. Donc je vais aller choisir la classe médic. Ici. Voilà, changer de classe. Molette de la souris, changer de classe, vous validez avec Hunter. Voilà, ici en blue fort. Là, hop, je vois tout 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 tout. Recon médic. Voilà. Alors, il aussi se classe. Je sélectionne. Je vérifie avec la touche I ce que je tiens dans mon... Voilà, j'ai un médic kit obligatoire et des first aid. Je vais même en prendre plusieurs, comme ça je pourrais en redistribuer. En tant que médic, seul le médic kit est important. Les first aid vont être distribués au cas où pour des personnes qui souhaiteraient en avoir sur eux. Donc voilà. Deuxièmement, je suis équipé. Je rappuie sur CTRL. Je peux aller voir Kuro. Kuro, voilà, je suis équipé. Est-ce que tu pourrais me dire à quoi sert la touche G ? Je n'appuie surtout pas sur la touche G qui va me lancer une grenade. La touche F permet d'afficher les différentes façons de tirer avec mon arme. C'est-à-dire là, c'est du full auto. En haut à droite, ça s'affiche. Là, c'est balle par balle. Si vous avez un doute ou quoi que ce soit, mettez toujours votre arme en l'air. Faites vos essais de touche. Et à ce moment-là, dans la direction opposée à tout ce que tout le monde est. C'est-à-dire que là, j'ai le shop avec tout le monde. Je me mets dans l'autre sens. Si je fais malencontreusement, j'appuie par exemple sur la touche G. Donc, je vais appuyer sur CTRL G. Et en appuyant sur CTRL G, je fais défiler les différentes grenades. Voilà. White smoke, green smoke, green light ou HE grenade. Donc ça, c'est du violent. Voilà. J'arrête d'appuyer sur CTRL G et j'appuie sur G. Hop. La grenade a été envoyée. Voilà. Bien à l'opposé de tous mes collègues. Et dans une zone dégagée. Donc, je sais que ma touche G maintenant balance des grenades. Une chose en particulier. Essayez de ne pas remapper vos touches, en fait. Bon, je sais que c'est difficile pour certains. Mais quand vous êtes nouveau à la rigueur, tout au long de la soirée, on va vous dire quelle est la touche qui correspond à telle signification. Or, si vous avez remappé vos touches, la touche ne correspondra pas à ce que vous dites. Et vous serez obligé de rechercher et perdre du temps et ainsi de suite. Donc voilà. Trois touches importantes. F, vous faites défiler les modes. CTRL G, vous faites défiler les grenades. G, vous lancez une grenade. Et surtout, faites très attention. Et double CTRL G, double CTRL, pour afficher l'arme ou ne pas l'afficher. C'est le CTRL de gauche, je le précise, pas CTRL droit. Donc voilà, on vient dessuyer les tirs. Kuro est blessé. Je me rapproche de lui. Il a besoin d'aide. T'as besoin d'aide, Kuro ? Ben ouais. Je suis en sang. T'es en sang. Voilà. Il y a un logo qui s'affiche. Donc, je peux le soigner. Surtout, ne jamais appuyer sur la touche de la souris du bouton gauche. Ce que vous faites, pour plus de sûreté, vous double cliquez sur CTRL gauche. Voilà. Je baisse mon arme. Comme ça, je ne le tirerai pas et je ne l'achèverai pas. Comme là dans la vidéo. J'utilise la molette de la souris. Et là, j'ai traité le rifleman. Donc là, j'appuie sur Hunter. Et à ce moment là, mon personnage va le soigner. Et il va récupérer sa vie à 100%. Voilà. C'est fait. Donc surtout, baissez votre arme. Ne pas appuyer sur le bouton gauche de la souris. Et voilà. Kuro est prêt à repartir. Il va les tuer du méchant. N'est-ce pas ? Donc, on va passer au test. J'enclenche le bouton verroumage. Et je le relâche à la fin de mon message. Et mes coéquipiers vont faire de même. De Ragboy à Seringue, est-ce que tu m'entends ? J'adore ça, Ragboy. De Ragboy à Gary, est-ce que tu m'entends ? Non, tu peux répéter. De Ragboy à Gary, est-ce que tu m'entends ? As-tu vu des hostiles ou des pigeons ? Des cafards, j'ai fait. Ok, bien pris. Est-ce que tu me confirmes, Crazy ? Moi, j'ai rien vu de particulier à part un bonhomme de neige à ma gauche. Ragboy au bonhomme de neige tonight, est-ce que tu m'entends ? Est-ce que ça fond ? Il y a plus de whisky, chef. Ok. Alors, Kuro, est-ce que tu as des glaçons pour le whisky ? Negative, sir. Voilà, c'était un petit test. Et là, je parle encore sur la radio. Je vais relâcher le bouton. Voilà. Et normalement, c'est nickel. Vous respectez ce genre de choses-là. Il est important de respecter le fait qu'il faut relâcher la touche une fois que vous avez le message terminé. Et faites des messages courts. On ne le dira jamais assez. Faites des messages courts. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao. C'est un désert. C'est un désert jaune. Ceux-là, ils ne sont pas finis. C'est plus jaune, ouais. On va s'éloigner en devenir complètement fou comme eux.